Alors, on va finir, Inch'Allah, par quelques conseils ou quelques moyens qui peuvent accroître le romantisme dans le cours. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'amour romantique, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a plus du tout de romantisme. Vous savez, c'est fini là. D'ailleurs, le prophète Sarcellen regardait avec ses épouses, notamment Aïcha, lorsque Aïcha buvait, lorsqu'elle était même indisposée. Lorsqu'elle prenait donc une tasse, elle buvait, le prophète Sarcellen prenait la tasse et regardait où sont les traces de lèvres de Aïcha et il buvait. Il mettait ses lèvres dessus et il buvait. Pareil, lorsqu'ils mangeaient ensemble, à l'époque, lorsqu'il y avait un morceau de viande, un os, donc il regardait où Aïcha posait sa bouche et il prenait le morceau et il posait sa bouche, alors que de nos jours, chacun son assiette, « Ah, t'as bu dedans, là ? A t'une et un autre, s'il te plaît. » Ça, c'était, regardez, des gestes comme ça, affectifs, qui prouvent qu'il y a, en islam aussi, le côté romantique. Parfois, parce que les musulmans, ils n'en parlent pas, ils ne parlent que d'un côté, de la syrah ou du prophète Sarcellen, etc., qu'on finit par croire que tout ça, ça n'existe que chez les autres, alors qu'à la base, les autres ont pris tout ceci de l'islam. Donc, il y a certaines choses qui peuvent maintenir ce romantisme, on va en citer quelques-unes. Donc, premièrement, donc ça, c'est ce qu'a écrit Jess Mtaoua, donc c'est lui qui donne ces conseils-là, il dit, « Essaye de temps en temps d'envoyer une lettre, un texto, un SMS, un mail, etc., à ta femme d'amour. » De temps en temps, comme ça, un petit texto, au lieu de dire toujours « Qu'est-ce que t'as fait à manger ? » De temps en temps, donc, des belles paroles d'amour, dans les deux sens. Mais comme je dis, surtout de l'homme par rapport à la femme, parce que la femme, elle aime entendre cela, elle veut entendre cela. Donc, de temps en temps, ça coûte quoi ? Un petit texto ? Ça ne coûte rien du tout ? Mais comme je dis, c'est pour ça, pour l'homme, quand ça ne coûte rien, pour lui, il vaut la peine d'avoir un texto. Alors que ça fait plaisir, ça ne coûte rien, mais ça fait énormément plaisir à la femme, parce qu'il dit, il a pensé à moi. Le fait d'offrir des cadeaux, même si c'est des cadeaux, ce n'est pas la peine à chaque fois de faire des gros cadeaux, très chers, etc., comme nous avons dit tout à l'heure. Mais un petit cadeau de temps en temps, donc ça permet de renforcer les liens et cet amour. Troisièmement, le fait que lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu salutes, tu dis salam alaykoum, c'est important ces choses-là. Quand tu rentres, ce n'est pas que tu rentres comme un voleur, il est déjà dans la salle, même salam alaykoum, il y a un bon salam alaykoum chaleureux. Comme tu rentres, vraiment, tu es content de rentrer. Pourquoi tu rentres salam alaykoum ? Il est décoûté de rentrer chez lui, en fait. Et si ce n'était pas recommandé, voire al-kavay, il ne dirait même pas salam alaykoum. Salam alaykoum, habibti, kavay. Déjà, attends, qu'est-ce qu'il dit là ? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, oui, salam alaykoum. Et même en sortant, même en sortant, ce genre de choses, ça ne coûte rien, mais ça apporte énormément dans le couple. Il dit également, hein, c'est des choses parfois, franchement, personne n'y pense, etc. Il dit, achète un genre de bijou, un collier avec un cœur de moitié à toi, où s'écrit ton nom, son nom, etc. Comme ça, il y aura son nom avec elle, etc. C'est des choses romantiques. Mais comme je dis, parce que pour nous, ça devient vraiment presque, achoum, tout le monde, on est là, achoum, par exemple, que la soeur apporte le collier avec le nom de son mari. Oh, regardez-elle, elle est amoureuse de son mari. Bah, alhamdoulilah, tu voulais quoi, toi ? Hein ? C'est au contraire. Les fleurs, c'est important. De temps en temps, hein, même si ça ne coûte pas cher, un bouquet, c'est mieux qu'une fleur. Mais allez, je connais des fois, comme ça, un frère qui me disait, de temps en temps, il le fait, c'est le faire livrer les fleurs avec un message, etc. Même pas lui, hein, il le fait comme ça, sa femme, surprise. Hein ? Ça, pour l'homme, ça, c'est encore mieux parce que ça coûte un petit peu plus cher, en plus. Donc là, c'est une preuve d'amour pour lui. Et, na'am, après, incha'Allah, laisse-moi finir tout ça. Et donc, tout ça, ça a un impact sur le romantisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc, réservez un moment où tu t'assois avec ta femme. Et le contraire, na'am, l'opposé aussi, c'est vrai. Pour la femme. Donc, je dis, ce moment-là, là, ça, c'est une fois, je ne sais pas, que les enfants sont couchés, etc. Là, c'est un moment privilégié. Là, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de mail, etc. Là, je me consacre totalement, on parle, etc. Donc, toute la journée, nos projets, etc. Tout ça, c'est très important. Au lieu d'arriver, toujours, directement. Donc, on a mangé, les enfants vont donner, devant la télé, on regarde le film, chacun va dormir devant le film. Et finalement, ils ne se parlent même pas. Et ça, avec le temps, ce n'est pas bon. Les compliments. Certains hommes, en particulier, ils sont avares de compliments. Ah, il fait un compliment. Et compliment, toujours par rapport à la beauté. Par rapport au repas. Toujours, on critique. Ah, il manque le sel. Il manque le sel. Fais des compliments, d'abord. Même si tu peux rajouter quelque chose. Mais commence par le compliment. Il y a des gens, c'est... Et ça, en réalité, ça, ça reflète quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui critique directement le repas, en fait, elle n'a pas pris en considération l'effort humain derrière. Il y a un être humain derrière. Qu'a fait ça. Et toi, finalement, tu ne regardes que le résultat comme si la personne qui a fait ça, c'était une machine. Prends en considération le temps qu'elle a passé. L'amour qu'elle a mis dedans. Bien que si elle n'a pas mis du sel, mais elle a mis de l'amour dedans. Prends en considération ça. Et s'il manque du sel, va prendre du sel et tu en mets. Le professeur Selem, ce n'est pas par hasard que le professeur Selem nous apprend à ne pas critiquer le repas. Le professeur Selem, ses épouses disent, jamais le professeur Selem n'a critiqué un repas. Lorsqu'il aimait, il mangeait. Lorsqu'il n'aimait pas, il ne dit pas, j'aime pas. Il dit, alhamdoulilah, je n'ai pas faim. Ça peut des fois. Voilà, ce n'était pas. Mais, subhanallah, soit ça. Je dis, c'est quoi ça ? Il dit, ce mari, il veut que même les repas, non seulement, il faut que ça soit exactement comme sa mère fait. Il fallait rester avec ta mère. Il ne lui dit pas, non, il faut que tu fasses ce repas comme ma mère. Donc, apprends à t'adapter. Et complimente. Donc, elle a fait quelque chose, dit, ah, mashallah, etc. Et ça peut être le contraire aussi. Parfois, le mari s'est pris la tête, je ne sais pas, à monter un meuble, le muskine, il a pris des heures. Ouais, il est de travers. Muskine, il a tout fait. Et à la fin, même si c'est vrai, il dit, ah, mashallah, etc. Et à la fin, tu... Comment le dire ? Mais tu casses dès le départ. Votre façon, tu ne sais rien faire, toi. Là, ça ne peut pas être... Avoir des moments romantiques dans le sens où, aller dans les endroits, par exemple, assister, je ne vais pas accoucher de soleil ensemble, sous les étoiles. On s'est dit, ah, mais il est fou, lui. Oui, mais c'est comme ça. Ça nourrit le romantisme, ça. Jassam Tawai, il raconte une histoire. Ces deux couples, ils sont très vieux. Oh, il a dans les 75 ans, elle, 70 ans. Et il lui dit, il y a Mme Saïd, la mère d'eux. Il y a Mme Saïd. Là, je sens que ça ne va pas. Il dit, qu'est-ce que tu as, Mme Saïd ? Il lui dit, là, on est dans la routine, c'est monotone, il faut qu'on fasse, à 75 ans, il dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour faire vivre l'amour, le romantisme, etc. Il dit, ah, Mme Saïd, tu proposes quoi ? Il lui dit, tu te rappelles du jardin, un tel, où on s'est rencontrés, je t'ai demandé un mariage là-bas, etc., etc. Il y a plus de 50 ans, 60 ans. Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu penses si on revenait là-bas et on refait la scène pour revivre ça ? Et ça, c'est vrai, revenir à des endroits qui ont eu une importance, c'est symbolique pour nous. Ben, revenir de temps en temps à ces endroits-là. Oh, il voulait ça. Donc, il dit, qu'est-ce que tu penses ? Donc, on va revenir là-bas, je viens, je t'attends, etc., tu viens, et on refait. Ah, d'accord, pas de problème. Donc, il arrive, il se prépare, donc il dit, rendez-vous demain à 20h, quelque chose comme ça. Donc, il est parti, il a acheté une fleur, et il arrive, il s'habille, donc il attend une heure, au moins ça, il n'est pas là. Deux heures, au moins ça, il n'est pas là. Trois heures, quatre heures après. Il revient, il rentre chez lui, il la trouve naturel, il est à la maison, il a préparé le repas, il dit, ah, ma rahma, Abou Saïd, viens. Ah, elle lui a dit, depuis tout à l'heure, je t'attends, t'es où ? Parce qu'il lui a dit de reproduire, c'est-à-dire qu'elle, elle est revenue en arrière, 60 ans en arrière, donc elle n'est pas mariée, donc il faut qu'elle demande l'autorisation à sa mère. Donc, elle lui a dit, j'ai demandé l'autorisation à ma mère, elle n'a pas voulu. Donc, elle, elle a été jusqu'au bout de l'expérience. Donc, elle s'est imaginée célibataire, elle a été voir sa mère, sa mère, elle ne dit pas question, c'est la nuit, tu ne vas pas. Mais elle n'y a pas été, j'ai dit, bah voilà. Mais c'était, le geste. J'ai parlé tout à l'heure de la jalousie. Parler à la femme ou le contraire et lui dire que je suis jaloux, je ne veux pas qu'on pose le regard sur toi, etc. Exprime cette jalousie. Dire que voilà, pour moi, des fois, lorsque quelqu'un te regarde, je ne l'aime pas, etc. Ça ne veut pas dire qu'après, il dit, il faut que tu te caches entièrement parce que je suis jaloux. Là, je pars juste d'exprimer ce sentiment de temps en temps de jalousie pour que l'autre se rende compte vraiment que tu comptes pour lui et le contraire aussi. Donc, parler de sa jalousie. Donc, on en a dit tout à l'heure, la jalousie, c'est nécessaire. Le défaut, après, l'excès de jalousie, de toute manière, toujours, les extrêmes, c'est toujours des défauts. Soit il n'y a pas du tout de jalousie, soit disant, allez, moi j'ai confiance, soit soit il n'y a pas. Là, il y a un peu de jalousie, ce n'est pas possible. Et, l'autre extrême, c'est l'excès de jalousie. Pas de jalousie, qui est des fois, parce qu'on voit certains, ce qui se fait malheureusement en France, ce que j'appelle la polygamie sexuelle, certains, c'est, voilà, ils se marient, ils prennent une, deux, après, on en prend une autre, etc. C'est des personnes, en fait, qui vivaient d'une manière avant, ils ont continué à faire la même chose, c'est que la forme qui a changé. et, je connais un cas comme ça, une femme qui est partie voir une jeune fille, il lui dit, voilà, mon frère, il t'a vu, tu lui plais, etc., il aimerait se marier avec toi, donc il voulait te rencontrer. Cette fille, oui, pourquoi pas, il y a la rencontre, il y a eu mariage, ce fameux acte halal, et la surprise après, c'est que finalement, cette femme, ce n'était pas sa soeur, c'était sa femme, la première. Il lui dit, mais tu m'as menti. Il lui dit, non, je ne t'ai pas menti, j'ai fait comme Ibrahim, alayhi salam. Comment ça ? Parce qu'Ibrahim, alayhi salam, lorsque le roi d'Egypte, donc, ce qu'il faisait, lorsqu'il voyait une femme qui lui plaisait, si elle était mariée, il tuait son mari et il prenait la femme. Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il lui a dit, c'est qui, cette femme-là par rapport à toi, donc, pour préserver sa vie, s'il lui avait dit, c'est ma femme, il l'aurait tuée. Donc, il lui dit, c'est ma soeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le taouriyah. Parce qu'en réalité, il n'a pas menti, c'est ma soeur, dans la foi, en humanité. Le taouriyah, c'est-à-dire, c'est ne pas mentir, mais faire comprendre à l'autre ce qu'il voulait. Donc, il lui dit, c'est ma soeur. Donc, il a dit, moi, j'ai fait comme Ibrahim, il l'a fait pour sauver sa vie. Toi, c'est ça, toi, tu as menti, t'es un traître. Mais ici, le quoi, c'est le problème, il est où ? La jalousie. Trouver normal qu'une femme qui va chercher un homme, une femme, une femme à son mari. Vous imaginez, Aisha, à faire ça. Aisha, juste une fois, l'une des épouses du prophète, avait préparé un plat et elle avait, donc, il y avait le prophète, il avait invité les autres compagnons à un festin. ça ne passe pas. Il y avait juste une ruelle entre les deux. Elle rentre, elle met un coup de pied dans le plat. Le plat, il a voltigé, il tombe, il se casse. Ça, c'est une réaction, c'est de la jalousie. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a compris, ça serait un autre. M'est-ce qu'il y a cette femme, on fait salat avec quatre takbir. Non, le prophète, les compagnons, ils sont là, ils disent, qu'est-ce qui va se passer ? Ils attendent, voir la réaction du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à genoux, il a remis le plat, comme ça, le collé, et il a remis la nourriture dedans. Et ensuite, comme il sait que les compagnons peuvent penser quelque chose, il leur a dit, c'est votre mère qui a fait une crise de jalousie, c'est tout. Il ne faut pas exagérer la chose. Om Mokoum, il leur a dit, attention, c'est votre mère. Attention, il ne faut pas penser du mal de Aïja, c'est votre mère avant tout. Et c'est naturel, c'est une crise de jalousie. Regardez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elles étaient, ça c'est naturel. Mais qu'une femme aille chercher une femme à son mari, là il y a un problème. Là, cette femme, elle s'est effacée, elle n'a plus de personnalité, plus d'identité, elle ne vit que pour servir son mari. Et là, ce n'est pas de l'amour ça. Ça c'est un projet, comme je l'ai dit, d'effacement total. Autre conseil, aussi autre moyen pour augmenter cet amour, le romantisme, c'est donc faire abstraction des erreurs. Que ce soit des erreurs de l'un ou de l'autre, d'une manière générale ou par rapport à ta propre personne. Il faut savoir pardonner. Le problème, certains, si vous êtes là pour le prochain l'an passé de gestion de conflit, il faut à un moment, il faut pardonner. Si chacun reste et campe sur ses positions, il n'y a pas de rahma. Et ça, on revient à la notion de la foi, elle est très importante. parce que celui dont la spiritualité est faible, donc, lui, il n'a pas de rahma dans le cœur. Et celui qui n'a pas de rahma, il ne sait pas pardonner. Donc, il faut faire un travail sur soi de purification spirituelle pour adoucir ce cœur et le remplir de méséricorde de rahma. Parce que la personne avec qui tu vis n'est pas infaillible. Elle peut commettre des erreurs, elle peut être injuste vis-à-vis de toi, mais il faut savoir passer outre et pardonner, oublier. Sinon, si à chaque fois, donc il se passe un truc, tu ne pardonnes pas, les choses s'accumulent, s'accumulent, on arrive à un point de non-retour. Donc, il faut savoir faire abstraction des erreurs, des manquements, etc. Autre chose, douzièmement, c'est de savoir reconnaître son erreur. Dire oui, c'est de ma faute. Et ça, des fois, c'est dur. On se prend la tête, pourquoi ? Parce que personne ne veut dire que c'est de sa faute. Non, il faut savoir le dire et surtout l'homme. Surtout l'homme. Il faut dire oui, c'est de ma faute. Et vous allez voir, après, tout rentre dans l'ordre. Parfois, même si ce n'est pas de ta faute. Il est où le problème ? C'est ça, l'amour aussi. C'est de savoir dire, ben non, c'est de ma faute. Et donc, après, c'est aussi comment exprimer certaines choses, mais ça, on verra dans la gestion de conflits. Treizièmement, c'est le fait de savoir être ou faire preuve de douceur vis-à-vis de l'épouse. Le contraire aussi, c'est vrai, mais, en général, là, c'est plus par rapport à l'homme, par rapport à la femme. Donc, savoir être doux dans les mots, dans les gestes, etc. Autre chose, ça rejoint tout à l'heure ce que disait la sœur par rapport à cette responsabilité, l'homme doit s'employer, il doit s'efforcer à faire partager, en fait, toute la famille dans les décisions. Et, avant tout, bien sûr, sa femme. C'est pas juste, il revient, ouais, j'ai construit une maison au bled. Ah bon ? On est en galère, tu ne nous achètes pas ce qu'il faut parce que, soi-disant, tu n'as pas de sous, et finalement, tout l'argent est parti au bled. Sans consultation, sans rien. Ça, forcément, ça casse des choses dans la famille. Donc, tu veux prendre une décision, soumets à tout le monde, il y a discussion, toute démocratie, instaure un état démocratique chez toi. Pas une tyrannie, une dictature. Je suis le pharaon. Ah si, si, c'est moi qui décide. Là, instaure un climat de consultation, donc, et tu vas faire partager ce projet pour tout le monde pour que ça soit finalement après la décision de tout le monde. Pas que, que du père, par exemple. Et même des choses dans la maison, etc., pour acheter quoi que ce soit, etc., avant tout, donc, consulte ta femme. Donc, ensuite, éviter d'être trop absent. Donc, absent, ça peut être absent physiquement, mais là, de l'aujourd'hui, on parle même de l'absence, même en étant là, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi, même physiquement, lorsque tu travailles, tu as des déplacements, etc., il ne faut pas être trop absent. Sinon, ça, bien sûr, ça va éteindre tout, doucement, la flamme de cet amour. Comment dire ? Loin des yeux, loin du cœur. Pas loin des yeux, près du cœur. Là, en réalité, c'est loin des yeux, loin du cœur. Plus tu t'absences, tu restes longtemps, la flamme de cet amour, donc, elle va s'éteindre tout doucement. Lorsque, Omar Moul Khattab, qui faisait des ronds de la nuit pour voir l'état de la communauté, il passe, il entend une femme faire des poésies en se plaignant. Son mari, donc, était absent, longtemps, et donc, bien sûr, elle a des besoins. Et donc, elle faisait des vers de poésie, Omar, il entendait, et notamment, elle disait dedans, si ce n'est, si ce n'est la crainte d'Allah, Azza wa Jalla, j'aurais fait, vibrer le lit, elle aurait commis le haram. Et là, Omar, il pose la question à quelqu'un, il dit, c'est qui son mari ? Il est où ? Il dit, il est dans le djihad. Ça faisait très longtemps. Et donc, là, il est parti voir Fatima, la fille du prophète, pour lui dire combien une femme pourrait patienter. Et donc, elle ne lui dit pas au-delà de quatre mois. Après, là, ça devient trop dur pour elle. Et donc, à partir de là, juste pour cette question, Omar al-Khattab, donc, a fait une loi qu'au bout de quatre mois, donc, les personnes, ils devraient, ils devaient rentrer impérativement chez eux et d'autres vont les remplacer. Par rapport à la plainte de cette femme. Donc, ne pas trop être absent. Sinon, là aussi, donc, c'est pas bon. Autre chose aussi, c'est de temps en temps, faire des sorties seules, sans les enfants. Des fois, les enfants empêchent les parents de faire quoi que ce soit ensemble. Et ça, c'est pas bon. De temps en temps, il faut essayer de faire des choses sans les enfants, confier aux parents, etc. Et se retrouver tête à tête, etc. Ça fait du bien aussi, ça fait revivre un petit peu le romantisme. Ensuite, le fait d'appeler l'autre par des noms qu'il aime entendre. Il donnait des petits noms. Regardez, le prophète, s'il y a, c'est un exemple dans ce genre de choses. Aïcha, il ne l'appelait pas Aïcha, elle lui disait Ya Aïcha. Et elle aussi, elle avait une façon, même de, Aïcha, même quand elle jurait, elle jurait d'une façon. Le prophète, s'il y a une fois, il rentre, il lui dit Ya Aïcha, ma petite Aïcha. Ya Aïcha, il dit je sais lorsque tu es contente de moi et je sais lorsque tu me reproches quelque chose. Ce prophète, s'il y a une fois, c'est son épouse avant tout. Il lui dit comment tu sais. Il lui dit car lorsque tu es contente de moi, lorsque tu jures, tu dis wa rabbi Mohammed par le Seigneur de Mohamed, s'il y a une fois. Et lorsque tu me reproches quelque chose, tu lui dis wa rabbi Ibrahim par le Seigneur d'Ibrahim. Bien sûr, c'est pareil, c'est Allah. Et là, Aïcha lui dit oui, mais sauf que je ne délaisse que ton nom. Ya Aïcha, ton amour, il est toujours dans le cœur. C'est que le nom que je délaisse. On a besoin de revenir à cela, de voir comment le prophète, s'il y a une fois, il était dans son foyer avec ses épouses. Des fois, entre guillemets, les musulmans, je ne sais pas comment vous pouvez nous appeler islamistes, intégristes, font à moins de tous les histes possibles. On donne l'impression que l'islam, c'est quelque chose de rigide et il n'y a pas place à tout ça, à l'amour. Et quand on parle du prophète, s'il y a un sallam, on ne parle que d'une façon, il a fait mais ces exemples-là sont presque inconnus de la communauté. Alors que ça aussi, c'est le prophète, s'il y a un sallam, comment il était dans son foyer avec ses épouses, comment était l'amour dans les foyers du prophète, s'il y a un sallam, donc il faut revenir à ses fondamentaux. Toujours remercier que ce soit l'homme ou la femme. Des fois, comme je dis, certains hommes, lorsque sa femme, elle lui ramène un thé ou un café, pour lui, c'est comme le garçon du café, c'est son boulot. Je n'ai pas à lui dire merci. Et ça, ce n'est pas bon. Elle te ramène un café, un café, ça peut être le contraire. Ça ne coûte rien de remercier chaleureusement avec des belles paroles, etc. Ces choses-là vont accroître, ils vont mettre l'amour et le romantisme dans la relation. Tout cela, ça ne veut pas dire de ne pas parler des erreurs. Là aussi, il faut savoir, à un moment, parler des erreurs. parce que, lorsqu'on ne parle pas des défauts, des manquements, donc ça va, c'est comme ce shaitan qui va insuffler dans le cœur, donc ça va s'accumuler, s'accumuler, jusqu'à un moment où il y en a trop. Et là, donc ça va, ça va dévier dans les relations conjugales et il va avoir des problèmes, voire même le divorce. Donc il faut savoir maintenant, le comment bien sûr, il y a une façon, mais tout ce que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il faut taire les, comme j'ai dit tout à l'heure, pardonner, etc., etc., ça ne veut pas dire taire les défauts et les manquements. Donc là, on peut, mais lorsque, lorsque tu fais tout ça avec ton épouse, tout ce que je viens de dire, lorsque à un moment, tu veux parler de manquements, mais ça va passer parce qu'il y a toute une panoplie de choses que tu as faites auparavant parce qu'elle est assurée de ton amour. Donc là, oui, elle va écouter, mais si, c'est que des reproches, ça peut aller aussi dans les deux sens et c'est comme si, donc je ne remercie jamais, je ne reconnais jamais que la personne a fait une bonne chose, etc., et je ne fais que de reprocher les manquements, etc., là, bien sûr, ce n'est pas bon. Mais si, après, la personne voit qu'effectivement, c'est de la ali il-même ou elle-même, etc., combien de fois elle a pardonné, etc., donc lorsqu'elle dit je voulais te parler de cette petite chose, etc., là, bien sûr, ça va passer beaucoup mieux dans tous les cas. Donc voilà quelques conseils qui peuvent apporter l'amour et du romantisme dans le couple et voilà, donc, concernant l'amour dans les relations conjugales d'une manière générale. de l'amour et de l'amour